On est en place pour l'échauffement. Je suis avec mes partenaires d'énergie cardio, Jennifer Peltier, Julie Legruec. Merci d'être avec moi. Prêt? Un, deux, trois, tap. Un, deux, trois, tap. Un, deux, trois. Un bon échauffement à question d'activer la circulation sanguine, question d'augmenter votre température corporelle. Même chose. On va reculer avec trois pas. En avant. Trois, deux, un. En arrière. Trois, deux, un. En avant. Même chose. Encore vers l'arrière. Trois, deux, un. Trois, deux, un. Dernière fois. Bien. On va balancer vers la droite maintenant. Balance un bon plié au centre. Il faut préparer ses jambes pour le travail qui s'en vient. Même chose, balancer talons aux fesses pour quatre, pour trois autres. Encore deux. Un dernier. On va reprendre les trois pas maintenant. C'est un, deux, trois. Tap. Un, deux, trois. Reste ici avec moi deux fois encore. Maintenant, vous pouvez reculer. J'espère que vous avez un petit peu d'espace autour de vous. Mais on ne vous en demandera pas beaucoup. Vraiment, on veut que vous soyez capables, balancer ici, de faire l'entraînement dans votre environnement. Talons aux fesses. Quatre, trois, deux. Et reprends la marche maintenant pour trois. Deux, un. Trois, deux. Recule tout de suite. Trois, deux, un. Et trois, deux. Balancez pour quatre. Trois. Et talons derrière pour quatre. Trois. Moi, je voudrais le revoir une autre fois. Marchez pour trois. C'est un, deux, trois. Un, deux, trois. Reculez, reculez. Trois, deux, un. Hop. Balancez pour quatre. Pliez bien les genoux. Servez-vous des bras. On échauffe les épaules en même temps. Quatre. Vous allez garder ce mouvement-là, mais vous allez faire un petit step-touch de côté. Grand, 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 grand. Reste aller les bras. On va changer les bras. Regarde, ça donne ceci. En haut, côté. En haut, côté. Encore deux fois. Et on va faire quatre step-touch sans bras. Ici, deux. Avec les bras pour quatre. C'est un, deux, trois. Même chose, sans les bras. Pour quatre. Trois, deux. Et avec les bras. Un, deux, trois. Dernière fois, sans les bras. Pour quatre. Trois, deux. Et avec. Bien. On va faire des squats, mais des squats confortables. Vous allez en faire deux. Un autre. Et vous allez marcher avec la jambe droite. En faisant un petit V de rien. Squat encore à droite. En bas. À gauche. Marche avec la jambe droite. Dans le fond, ça, c'est juste la marche. Même chose, squat en bas. Droite. Et gauche. Marche à droite. Un, un, un. Bien. Dernière fois, squat à droite. Squat à gauche. Préparez-vous. On va reprendre le step-touch à droite. Dans quatre. Trois, deux. Maintenant, pour quatre. Trois, deux. On rajoute les bras, oui. En haut, côté. En haut, squat à droite. Allez, en bas. Et vous savez où on s'en va? V à droite. Deux fois. Magnifique. Refait ça. Step-touch à droite. Pas de bras. Quatre. Trois, deux. Avec les bras. Pour quatre. Trois, deux. Squat, squat, squat. À droite. À gauche. Et les V. Et vous savez quoi? On va tout enchaîner ensemble maintenant. Trois pas. Taps. Du début. Vous vous rappelez de ça? Bien oui. En arrière. Trois, deux, un. Jennifer, tu te rappelles de ça? Balancé pour quatre. Trois, deux. Talon aux fesses pour quatre. C'est un, deux. Et step-touch sans les bras. Pour quatre. Trois, deux. Avec, avec. Un, deux. Et squat vers la droite maintenant. Et à gauche. Et V à droite. Go. Un. Et on reprend du début encore une fois. Trois pas. Trois pas. C'est un, deux, trois. Tap. Un, deux, trois. Recule, recule. Trois, deux. Un, trois, deux. Balancé pour quatre. Trois. Et les talons derrière pour quatre. Trois. C'est super beau. Step-touch à droite pour quatre. Trois. Deux. Avec les bras. Quatre. Bien. Bien. Squat à droite. Allez en bas. Et en bas. Marché à droite. Vous devriez sentir une petite chaleur, là. Gardez la marche. Restez ici. Marche. Est-ce que vous sentez que c'est un échauffement payant? La voix un petit peu essoufflée. Température corps corporelle qui grimpe. On prend une grande inspiration. Juste ici. Hop. En bas. Fais ça encore une fois. Inspire. Hop. Et en bas. Bravo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rien comme des fentes pour faire travailler les cuisses et les fesses. Alors, on fait des petits mambo. Vous êtes prêts? Mambo. Mambo. Dès que vous êtes prêts, vous allez un petit peu plus loin dedans. Un petit peu plus loin dedans. Et bas. Ferme. En bas. Ferme. En bas. Descend dans ta fente. Pensez à votre posture tout le long de ce bloc-ci. Pensez à vos abdominaux. Petite contraction. Juste question de faire faire leur travail à vos abdominaux. Belle posture. Et les épaules derrière. Mes épaules sont au-dessus de mes hanches et non pas en avant. Vous allez voir, quand la fatigue va s'installer, les épaules, le tronc ont envie de s'en aller en avant. On garde ça bien, bien droit. On va faire quatre encore comme ça. Quatre. Et trois. Encore deux. Et marchez avec la jambe droite juste ici. Là, je vous rappelle que Julie travaille. Pousse un petit peu plus fort l'intensité. Jennifer, un petit peu moins fort. On fait des lunge arrière. Mais trois, deux, un, et reviens. Serre les abdos. Trois, deux, un, et reviens. Donc, il y a des jours comme ça, on a envie de travailler un petit peu plus fort. On a plus d'énergie. On est moins fatigué. On fait la version rose. Les journées où ça nous tente moins. On est moins motivé peut-être un peu. On fait la version bleue. Puis moi, bien, je suis comme une espèce d'entre-deux. Trois. Je suis dans la zone grise, noire. Trois, deux. On rajoute un élément. On va rajouter l'extension à la hanche. Descends. Extension. Reviens. Change de jambe. Descends. Extension à la hanche. Donc là, on est vraiment dans votre gluteus maximus. Donc, le grand fessier. Et pendant que Julie en rajoute avec l'alter, si vous êtes confortable, vous pourriez faire ça avec même un instrument moins lourd qu'un alter. Même Julie, tu as déjà fait ça avec un bébé. Bien, peut-être pas ça, ça, là. Mais des fentes en tenant votre bébé. On a fait un DVD avec Julie et son bébé Clara qu'elle avait dans ses bras. On va faire encore deux de chaque côté. En bas, serre les abdos. Et reviens. En bas, serre les abdos. Et reviens. Encore un de chaque côté. En bas. Et un autre comme ça. On va faire deux extensions maintenant. À droite, ça va donner. En bas, serre, serre, reviens au centre. En bas, serre, monte, monte, reviens au centre. En bas, serre, serre, reviens au centre. Vous pouvez même descendre un peu plus bas dans un squat. Ici, si vous voulez, descend, serre, serre. On travaille donc un peu d'équilibre. Beaucoup de stabilisateurs en même temps. Même chose, en bas. Hop, hop. Vous allez sentir vos fréquences cardiaques. Grimpez aussi légèrement. Parce qu'on travaille des grandes masses musculaires. Et au centre, en bas, est-ce que vous en restez deux? Un de chaque côté. C'est un, hop, hop, au centre. Un, hop. On va marcher avec la jambe droite juste ici. Et pour votre dernière minute de jeu, même pas, 45 secondes, on va alterner des fentes avant. Vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1. Maintenant, devant. Et devant. Assurez-vous en tout temps que votre genou ne dépasse pas la ligne de votre cheville. Ça, c'est bien, bien important. Descends. Comment ça va? Ici, ça va bien, hein? Encore 4, 3. J'aimerais qu'on alterne vers l'arrière. Maintenant. En arrière. En arrière. En arrière. Loin. Serre les abdominaux. Il vous reste 10, à peine 10 secondes. En arrière. Deux autres. Et attention. Reste en bas. Reste en bas, en bas, en bas, en bas. Descends, descends, descends. Restez pour 4, 3. Bravo. C'est beau, ça. Relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Et cette fois-ci, on s'attaque aux jambes. Ça fait toujours un peu de bien. Les jambes, on est tout de suite en squat. Vous êtes prêts? Un bon squat. Et là, on va faire un squat qui s'appelle le squat du patineur. On va tirer le genou droit. Ça donne ceci. Ça donne hop. Et tire, hop, deux, et descend. Même chose. Tire, un, deux, et descend. Et là, je vous rappelle que Jennifer, en bleu, c'est une version un petit peu plus accessible. On va l'appeler comme ça. Si vous vous sentez peut-être moins énergique, on va changer de jambe ici. Prenez le temps de vous placer. On est en squat. On descend. Et Julie va faire la version un petit peu plus intense. On tire le genou gauche maintenant. Tire, un, deux, descend. Donc, vous pouvez toujours, toujours choisir l'alternative qui vous convient ou même la modifier vous-même en respectant quelques principes, bien entendu. On en fait quatre autres, hein, Julie? Quatre. Et en bas. Hop. Travaille l'équilibre. On travaille les stabilisateurs en même temps. Deux autres. Descend dans la jambe d'appui. Un dernier. Et on s'en retourne en squat maintenant. Descend, descend, descend. Regarde ça pour quatre encore. Trois. Je voudrais faire des fentes. Cette jambe-là s'en va en avant. L'autre en arrière. On l'appelle la fente statique. On va descendre dans notre jambe droite. Et on va rester là pour trois. Deux. Un. Remonte à quatre. Pour trois. Descend vraiment dans la jambe. Pousse dans la fesse pour remonter. Trois, deux, un. Remonte à quatre. Les pieds largeurs des hanches à peu près. Quatre encore. Descend. Un. Deux. Trois. Belle posture. Un petit sourire. Dans le fond, vous êtes là pour les bonnes raisons. Descend, trois, deux, un. Et une dernière fois de ce côté-là. On va prendre le temps de changer de jambe. Reviens au centre. Relâche un petit peu. Secoue, 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 secoue. Secoue. Jambe gauche en avant. Prêt. Et on descend trois temps en bas. C'est un. Deux. Trois. Remonte à quatre. C'est un. Descend dans la jambe. Rappelez-vous le principe important de la fente. Mon genou n'avance pas au-delà de la ligne verticale de ma cheville. Encore, encore, descend. En trois, deux, un. Il en reste combien, là? On va retourner en squat. Retourne en squat, ici. On va faire quelque chose de différent. Reste en squat encore pour quatre. Trois, deux. Et la jambe droite s'en va en arrière. En lunge. On va se tourner de côté. On va le faire lentement pour commencer. Descend, descend, descend. Reviens en fente. Et reviens en squat au centre. Descend, descend dedans. Jambe gauche derrière, loin. Descend, descend, descend dedans. Tourne de côté en pli et descend. Bien. Reviens au centre en fente. Et reviens en plein milieu avec les deux pieds. Évidemment, on va aller deux fois plus vite. Vous êtes prêts? Jambe droite derrière. Ça donne un, deux. Tourne, un, deux. Tourne, un, deux. Et squat. Oui, c'est beau, ça. Derrière. Tourne, un, deux. Tourne, un, deux. Et on voit que Julie donne un peu plus d'amplitude, un peu plus de profondeur à ses pliés. Reviens au centre. Est-ce qu'il vous en reste un de l'autre côté? Est-ce que ça chauffe un peu dans les cuisses? Ça serait normal. J'aimerais ça en faire un autre de chaque côté. Jambes droites derrière. Il vous reste 30 secondes, même pas d'effort. Reviens au centre. Vous êtes bon. Jambe gauche derrière, loin. Côté. Centre. Et je vais vous demander de rester là. Restez là pour 10 secondes. Descend. Descend. Vous pouvez le faire. Vous êtes capables de faire ça. Là, c'est ici que ça se passe. C'est ici pour 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Mais vous êtes merveilleux. Bravo. Travaillez les bras. Travaillez les épaules. On a déjà nos haltères en main. Les pieds sont placés confortablement. Ce qu'on va faire, main face à face. On va monter un, deux ici. Ouvre et ferme et descend. Restez là, attendez-moi. On va se placer comme il faut et on monte en deux temps. Hop, deux. Ouvre. Un, deux. Ferme. Et là, vous allez vraiment vous ajuster. Promettez-moi que vous faites ça pour être confortable, mais vous sentez qu'il y a du travail. Donc, à vous de choisir la charge qui vous convient. Julie travaille avec des 5 livres en ce moment. Moi, j'ai des 3 livres. Et c'est bien correct de le faire avec aucune charge. C'est-à-dire qu'on travaille avec la gravité. Et là, on va faire l'inverse, les filles. On s'en va à côté en premier. On ouvre, deux. On ferme, deux. On ouvre, deux. Et on descend. Et remarquez la position des mains aussi. La paume des mains sont... Les paumes se font face, oui. Encore une fois. Bon, un, deux. Ferme. Donc, les pouces sont vers le haut. Et on va reprendre la première portion. Donc, en avant, côté, ferme et descend. Encore une fois. En avant, côté, ferme et descend. Et vous savez ce qu'on pourrait faire en Julie? On pourrait très bien faire ça en équilibre si vous vouliez vous pousser un peu plus loin. En changeant de jambe, évidemment. En avant. Ouvre. Et on va faire l'inverse. Donc, on va ouvrir en premier. Hop, deux. Ferme. Pensez à votre posture. Même chose. Alors, pour la charge, vous allez penser. Vous allez évaluer les premières fois. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Il faut sentir qu'il y a un travail qui se fait. Il faut que les dernières répétitions soient difficiles. Est-ce qu'on a fait un dernier ici? On va en faire un dernier. Hop, côté. Ferme. Ouvre. Et ferme. Très bien. On va changer notre charge. On avait des poids peut-être légers. On va changer pour des poids un peu plus lourds parce qu'on s'en va travailler les biceps. Donc, on va monter en deux. Ce qu'il y a de plus traditionnel comme exercice. Sauf que ce qui est très, très logique, c'est qu'on va prendre une charge plus grande. C'est pour ça que Jennifer, par exemple, est allée chercher des haltères. Parce que là, travailler les biceps contre la gravité, ce n'est pas assez. Nos biceps, on s'en sert souvent dans la vie de tous les jours. Ils ont quand même, au départ, une certaine force. Et toi, tu es rendu avec des huit livres. On va changer de jambe si vous êtes en appui sur une jambe. Hop, deux. Descend. Deux. Hop. Deux. Et descend. Donc, si vous n'avez pas d'haltères, il y a plein d'alternatives. Mais ça vaut la peine parfois d'aller se chercher une, deux, trois paires d'haltères. Pas très dispendieux et très pratique. Bien. Les deux pieds ensemble ont fait la même chose. Montre trois, les filles. Deux, un, descend à quatre. Montre trois, deux, un, descend à quatre. Encore. Montre trois, deux, un, descend à quatre. Montre trois, deux. J'aimerais ça le faire deux fois encore. Il vous reste genre 40 secondes d'effort. Et en bas. Encore un, deux, trois. Descend à quatre. Deux autres. Hop. Deux, trois. Le dernier. Et pour terminer, on va s'en aller au-dessus de la tête. Vous allez prendre le temps de vous installer. Paume, face à moi. Pieds largeur des épaules. Et on va faire un 20 secondes en poussant au-dessus de la tête. Montre un, deux, descend. Deux. Montre un, deux, descend. Garde les épaules bien dégagées. Autrement dit, évitez de soulever les épaules comme ceci à chaque fois. Garde les épaules basses. Hop. Vous êtes presque rendus au bout de ce bloc déjà. Dans quatre secondes. Un dernier pour la chance. Hop. Et un dernier pour la grande chance. Hop. Bravo. Beau boulot. C'est beau, ça. Je vous propose. Je vous propose des exercices d'étirements que vous allez faire jour après jour. Alors, le premier, bien entendu, molette en don d'Achille. On va s'avancer sur notre jambe gauche. Rappelez-vous que, évidemment, vous avez ces étirements-là à chaque jour. Mais vous pouvez les modifier à condition de bien savoir ce que vous faites. Je me fie à vous. Vous pouvez enlever peut-être ma voix. Ça va peut-être vous détendre encore plus. Ça fait que vous aurez bien compris les enchaînements. Et vous pouvez complètement les transformer. Vous en allez au sol, faire des exercices qui vous font du bien. Des exercices peut-être spécifiques à vos besoins. C'est bien, bien, bien correct. Mais je trouve ça très important que vous preniez un moment, 3, 4, 5 minutes, pour vous étirer convenablement. Les tissus sont chauds, sont prêts, sont ouverts pour vous permettre d'augmenter l'amplitude aux articulations. On va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe loin derrière. Dans cet étirement-là, vérifiez la position du pied en arrière. Très souvent, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment avoir deux belles lignes parallèles. Prenez le temps de souffler. Prenez un moment pour vous, pour faire peut-être un bilan. Êtes-vous fiers de vous, j'espère? J'espère que vous êtes contents. Et j'espère que vous allez réaliser au fil des semaines, à quel point vous vous améliorez. Je suis bien contente de vous deux. C'est toujours un plaisir de travailler avec Julie et Jennifer. On va transférer notre poids en avant. On va trouver notre centre, trouver notre équilibre. On va chercher notre cheville. Et là, si vous avez besoin d'un comptoir, un fauteuil, une chaise ou même un ami, vous pouvez, oui, vous pouvez l'utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bascule les hanches en avant. Et on tire le talon vers la fesse. Pas nécessairement dessus, mais vers la fesse. Alors, vous allez sentir l'étirement dans le grand quadriceps, mais aussi dans les fléchisseurs de la hanche. Vos pisseaux aciliaques. Cette jambe-là, on va l'allonger loin devant. Et on va s'incliner. On s'incline devant nos ischios. Je travaille si fort. La cheville est relaxe, la cheville est détendue. Et remarquez la position du dos. Donc, je n'ai pas le dos rond. Je n'essaie pas d'aller mettre mon front sur mon genou. J'ai un dos plat. J'ai un dos long. Et j'ai un coccyx qui veut aller toucher au plafond. Il n'est pas en dessous, il est vers le haut. Et là, vous allez sentir tout l'étirement bénéfique dans la cuisse jusqu'en haut. Restez là. Et on va changer de jambe. On va allonger l'autre jambe tout de suite. Ici. La jambe est longue. Souvenez-vous, le dos est plat. Donc, théoriquement, vous avez les yeux vers le sol. Le coccyx pointe vers le haut. Sentez l'étirement dans les ischios jambiers derrière la cuisse jusqu'en haut. Sur votre fesse. Et on va aller chercher la cheville droite maintenant. Revenez au centre. On va chercher la cheville. On trouve notre centre. On trouve l'équilibre. Pensez à monter ici. Et rappelez-vous, pour bien, bien, bien vous tenir en équilibre, pensez à fixer un point. Pensez à monter. Bascule les hanches vers l'avant. Tire le talon, même chose que tantôt. Tire le talon vers la fesse. Restez là encore. Sentez bien l'étirement dans le quadriceps, dans les fléchisseurs de la hanche. Restez là. Puis moi, j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là avec nous. Je suis vraiment impressionnée par vos commentaires, par ce que vous faites, par ce que vous me dites. Ça fait vraiment plaisir. On va relâcher. Et juste ici, on va faire un dos plat, très, très lentement. Et un dos rond. Rond, rond, rond. Encore une fois, un dos plat. Un dos plat ici. Et rond. Et pour détendre les muscles des épaules, on va juste baisser les épaules. Laissez tomber la tête à droite. Lève le bras gauche. Le bras gauche, juste un petit peu en angle. Baisse l'épaule. Sentez bien l'étirement sur le dessus de l'épaule. Une bonne détente pour le trapèze. On va lâcher un petit peu. Et on va faire ça de l'autre côté. Laisse tomber la tête à gauche. Lève le bras droit juste un petit peu. Baisse bien l'épaule. Parfois, il faut jouer un petit peu avec les angles pour trouver où c'est le plus bénéfique. Restez là. Je reviens au centre et roule les épaules vers l'arrière. On prend le temps de bien souffler. Et moi, je vous dis un gros merci. On se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501